Bienvenue dans Graines de Conscience, des conseils d'experts pour apprendre à grandir et se faire du bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la dépression et je vais répondre précisément à cette question qu'on me pose très régulièrement au cabinet. Et donc, si vous la posez aujourd'hui, c'est tout à fait normal. C'est est-ce que si je suis en dépression, je dois prendre des médicaments, est-ce que je dois prendre des anxiolytés, des antidépresseurs. Donc, je vais prendre le temps dans cette vidéo de vous expliquer quand est-ce qu'on prend des médicaments, quand est-ce qu'on n'en prend pas et puis à côté, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire mettre en oeuvre pour pouvoir traverser, sortir d'une dépression, d'un épisode dépressif sans médicaments ou alors, s'il y a des médicaments, qu'est-ce que vous pouvez faire à côté pour vraiment pouvoir traverser cette dépression. Donc, d'abord concrètement, ce qui va faire que vous ayez besoin ou pas d'antidépresseurs, ça va dépendre de votre niveau de dépression, donc de l'intensité de la dépression. Est-ce que vous êtes dans un épisode dépressif léger, est-ce qu'il est saisonnier, est-ce qu'il fait suite à une rechute ou à une récidive, donc la différence déjà qu'il y a entre une rechute et une récidive. Une rechute, ça veut dire que vous êtes dans un épisode dépressif et qu'en fait, vous avez une rechute, vous n'êtes pas sorti de l'épisode dépressif, donc vous n'êtes pas sorti de votre dépression et hop, ça rechute. La récidive, ça veut dire que vous avez eu un épisode dépressif dans votre vie et là, il y a une récidive, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel épisode dépressif qui revient. Donc, la grande différence à prendre entre une rechute et une récidive, c'est que dans la rechute, vous n'étiez pas sorti de votre dépression, alors que dans la récidive, il y a eu une ancienne dépression, c'est un nouvel état dépressif. Donc, ça, je le précise bien. Donc, si vous avez une dépression qui est légère, vous allez pouvoir traverser cette dépression sans avoir besoin de prendre des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Par contre, si vous êtes dans une dépression modérée, sévère, avec des rechutes, des récidives, très certainement, la prise de médicaments, d'antidépresseurs et ou d'anxiolytiques va être nécessaire. Pour cela, il est important que vous puissiez d'abord faire un diagnostic, un diagnostic avec votre médecin traitant. Et puis, il sera aussi certainement nécessaire, peut-être, de voir un psychiatre pour vraiment établir à la fois votre diagnostic, mais aussi, si vous êtes dans une dépression sévère ou modérée, le type de traitement et de médicaments qui est nécessaire. Alors, d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent savoir tout de suite, si vous êtes en quel niveau de dépression vous êtes, je vous ai mis dans le lien que vous pourrez retrouver à la fin de la vidéo, le fait de pouvoir faire le test, à savoir si vous êtes ou pas en dépression. Et ça, mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je vous explique tout. Et à la fin, vous pourrez faire le test pour savoir est-ce que vous êtes ou pas en risque dépression. Ensuite, donc, une fois que l'on a identifié son type de dépression, je rappelle d'ailleurs, que, alors, les signaux qui doivent vous alerter par rapport à une dépression. Ça va être, la première chose, le manque d'entrain, la difficulté à être sur, même sur des tâches quotidiennes ou habituellement qui vous, comment dire, qui vous plaisent. Eh bien, tout est compliqué, difficile. Vous avez une fatigue qui est là, constante, que ce soit au coucher le soir ou au réveil le matin alors que vous venez de dormir. Vous avez des difficultés de sommeil, soit en fait, d'insomnie ou alors à sortir du sommeil. Votre sommeil n'est pas réparateur. Ensuite, vous sentez qu'il y a une tristesse profonde qui est là, qui vous envahit, quel que soit l'endroit, que vous soyez dans votre vie privée, que ce soit au travail, que ce soit avec vos enfants. Même si vous allez visiter un pays qui est waouh, eh bien, vous êtes un petit peu en mode encéphalogramme plat. Ça, ça doit vous alerter. Ensuite, il y a différents autres symptômes qui vont être le fait d'avoir le sentiment d'avoir mal partout, de choper beaucoup de choses. Quand je dis choper beaucoup de choses, c'est-à-dire que votre système immunitaire, vous avez le sentiment qu'il y a un mal. Pareil, à la fin de la vidéo, si vous faites le test, après, je vous donne plein d'éléments qui vous permettront vraiment de diagnostiquer si vous êtes ou pas en dépression. Et surtout, c'est important que vous diagnostiquez votre niveau de dépression parce que c'est la base pour pouvoir vous être accompagné et que vous ayez un protocole anti-dépression qui soit efficace. Donc, vraiment, ne faites pas l'économie de faire ce test. Alors, une fois que je vous ai dit ça, bon, est-ce qu'on prend des médicaments ou pas ? Donc, si vous êtes dans une dépression légère, eh bien, on va dire que si cette dépression légère ne dure pas plus de 6 mois, vous allez pouvoir éviter la case antidépresseur et puis, vous pourrez peut-être éviter la case anxiolytique, sauf si vous avez vraiment un sentiment d'anxiété importante qui vous met en douleur, qui vous met en souffrance. C'est-à-dire que vous avez mal dans le corps, mais vous vous sentez mal avec une tension, des ruminations, avec un sentiment de boule dans la gorge constante, avec l'estomac qui est constamment noué. Parfois, les anxiolytiques vont vous soulager. Donc, c'est important de prendre en compte que parfois, les médicaments vont vous aider parce qu'ils vont éviter que vous vous enfonciez dans la dépression. Donc, dans le cadre de la dépression légère, en réalité, c'est avant tout un accompagnement en psychothérapie, un protocole santé anti-dépression qui est nécessaire parce qu'il va falloir que vous revisitiez, que vous traversiez cette dépression, mais qu'en fait, vous puissiez agir pour remettre à jour, entre guillemets, votre cerveau et pouvoir traverser parce que émotionnellement, vous êtes, comment dire, vous avez été busculé, peut-être qu'il y a eu un traumatiste, il y a un deuil à faire, il y a un élément dans votre vie, vous avez peut-être du mal. D'ailleurs, il faudra aller creuser au niveau des facteurs, des sources de cette dépression et un accompagnement pour cela en protocole anti-dépression va vraiment vous permettre de sortir de la dépression. Alors là, je parle par exemple de la dépression légère. Lorsqu'on est dans une dépression modérée ou sévère, je vais être très claire, un accompagnement à la fois en thérapie, en protocole anti-dépression, de thérapie plus des médicaments vont être nécessaires. Pourquoi ? Parce que si vous ne prenez pas les antidépresseurs, le risque, c'est que vous allez vous enfoncer plus longtemps dans la dépression, que la douleur, la souffrance soit telle que ça va vraiment vous mettre à mal personnellement, au niveau familial, au niveau professionnel, avec des risques, il faut être clair, la dépression est une maladie qui a aussi des risques de suicide. Donc, il ne faut pas le prendre à la légère et les médicaments sont là pour assurer le fait que vous puissiez traverser cette dépression, mais sans être complètement au fond de l'abîme. Donc, les antidépresseurs, parlons un peu plus des antidépresseurs, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y a un peu un côté très « si je prends des antidépresseurs, c'est pour la vie, je vais être dépendant, je ne pourrai jamais m'en sortir ». Non, déjà, je vous rassure, les antidépresseurs, il n'y a pas, clairement, il n'y a pas, je vais être clair tout de suite, il n'y a pas de dépendance par rapport aux antidépresseurs. Par contre, dans certains cas, pour certaines personnes, la prise des antidépresseurs va être nécessaire, même après la fin de l'épisode dépressif, mais pas parce que vous êtes dépendant, mais parce que votre système nécessite une prise de ces antidépresseurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'antidépresseur, qu'est-ce que c'est ? C'est un inhibiteur de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline qui participe, ce sont des hormones, des neurotransmetteurs, à votre équilibre, à la fois physique et psychique. Donc, notamment, on dit que la sérotonine, vous savez, c'est la molécule du bonheur. Donc, vous en avez besoin pour être dans un bon équilibre dans votre vie. Si, par exemple, vous prenez un médicament, je ne sais pas, par exemple, pour l'hypertension, par exemple, eh bien, vous n'êtes pas dépendant au médicament à l'hypertension, mais vous savez que comme vous avez de l'hypertension, vous devez prendre ce médicament pour justement réguler votre tension. Eh bien, pour certaines personnes, l'antidépresseur, vous allez continuer après l'épisode dépressif, pas parce que vous êtes dépendant, mais parce que c'est nécessaire pour l'équilibrage de votre corps et de votre cerveau. Voilà, donc, je suis très claire là-dessus. Mais je suis vraiment... Pourquoi il n'y a pas de dépendance aux antidépresseurs ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'accoutumance et qu'il n'y a pas de tolérance. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Ni accoutumance, ni tolérance, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'augmenter les doses déjà et vous n'avez, comment dire, il n'y a pas de perte d'efficacité de l'antidépresseur. Ça veut dire que ce serait ça qui fait qu'il n'y aurait une dépendance. Alors, vous allez me dire « Oui, mais moi, on va changer mon traitement. » Oui, parfois, on change votre traitement d'antidépresseur parce qu'on essaye de trouver et ça, souvent, c'est le médecin traitant ou votre psychiatre qui va le faire, le meilleur dosage, le meilleur type d'antidépresseur en fonction de votre situation. D'accord ? Donc, il n'y a pas non plus de... Si vous prenez un antidépresseur, vous pouvez très bien prendre vos autres traitements si vous avez d'autres traitements médicamenteux à côté. Il suffit juste de le voir avec votre médecin et il fera les bons choix pour vous. Par contre, en ce qui concerne les anxiolytiques, oui, là par contre, il peut y avoir une dépendance aux anxiolytiques, surtout si vous les prenez plus de... J'ai envie de dire... Plusieurs mois, au bout de 7-8 mois, là, vous avez un risque de commencer à être en dépendance. Voilà. Donc, j'en termine sur l'explication entre antidépresseurs, anxiolytiques. Vous avez compris, dans certains cas, c'est nécessaire. Pour l'anxiolytique, il y a une possibilité de dépendance. Pour l'antidépresseur, il n'y a pas de dépendance. Vous allez me dire, mais oui, mais à ce moment-là, pourquoi je suis obligée de descendre la dose petit à petit ? Tout simplement, parce que l'antidépresseur, il joue un rôle de régulation de votre sérotonine et de la noradrénine. Dans certains cas, les deux, ou l'un ou l'autre. Et ça veut dire que nous avons de la sérotonine naturelle, de la noradrénine naturelle, et il faut le temps que celle-ci, elle refonctionne par elle-même et qu'elle soit solide. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, vous allez baisser petit à petit la dose d'antidépresseur pour que votre sérotonine et la noradrénine naturelle puissent prendre de pas et puis être bien solide. Si par contre, quand elle est un peu fraîche, entre guillemets, vous arrêtez d'un seul coup les antidépresseurs, et bien en fait, il y a un système de décalage. Elle n'a pas eu le temps, entre guillemets, de bien s'ancrer la sérotonine et la noradrénine naturelle et donc, ce n'est pas bon pour votre corps et pour votre cerveau. Il faut vraiment qu'on ait le temps de pouvoir faire ce système de vases communiquants. Voilà, donc ces éléments. Maintenant, dans cette vidéo, j'aimerais aussi pouvoir vous donner des éléments comment faire pour sortir de la dépression sans ces médicaments, sans les antidépresseurs, mais surtout, même si on a des antidépresseurs, des anxiolytés, vous avez compris, parce que dans certains cas, c'est nécessaire, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous devez faire à côté pour vous sortir de cette dépression. La première chose que je vais vous dire, c'est que quelle que soit votre situation et votre niveau de dépression, la prise de médicaments ne suffira pas. Il y a vraiment besoin d'avoir un protocole d'antidépressions complet pour pouvoir sortir efficacement de la dépression et éviter les rechutes et les récidives. Et surtout, en sortir le plus rapidement possible. Je n'aime pas le dire comme ça parce que volontairement, une dépression, quelque part, c'est un peu une sorte de ralentissement forcé par votre cerveau et en réalité, cette dépression, elle est saine pour vous parce que ça veut dire qu'il y a un traumatisme, il y a une blessure, il y a un deuil de quelque chose à faire et il faut que vous puissiez traverser cela et que vous ayez le temps de traverser, de vous rencontrer pour que vous puissiez vous ouvrir à une autre réappropriation de vous au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau global. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? La première chose à faire, ça va être d'entreprendre un travail thérapeutique, psychothérapie, ça peut être la... Alors, les thérapies efficaces vont être la psychothérapie, les TCC, thérapie cognitivo-comportementale, ça va être l'hypnose qui sont aussi très efficaces, le MDR. Alors, le MDR, c'est une désensibilisation pour les mouvements oculaires et ça marche beaucoup lorsque dans la dépression, si vous avez pu voir que les facteurs étaient liés notamment à un traumatisme, un deuil, un abus, que ce soit personnel ou professionnel, le MDR et l'hypnose sont très recommandés et très efficaces. Vous avez aussi l'acupuncture qui va vous permettre de pouvoir rééquilibrer, vous rééquilibrer au niveau énergétique et au niveau des flux. Vous avez aussi l'EFT qui est une technique qui permet en fait une libération émotionnelle parce qu'il faut savoir que dans la dépression, il est important de parler, d'être écouté et de se reconnecter à ses émotions parce que ça fait partie de la guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre que je n'oublie rien ? Alors, oui, bien sûr, il va y avoir votre hygiène, j'ai envie de dire votre hygiène quotidienne à savoir le sport. Alors, quand je dis le sport, quand on est en dépression, on a vraiment très très peu d'énergie et chaque chose du quotidien est extrêmement de demande, demande un effort constant. Quand je parle d'activité ou de sport, je vais parler plutôt d'activité, oxygénez-vous au moins 15 minutes par jour, allez marcher, ça c'est très important, ça doit être une autodiscipline quotidienne. ensuite, ça peut être, quand je parle de l'activité, aller au cinéma, ça peut être regarder, je ne sais pas, un mode de foot avec des amis avec qui vous vous sentez bien ou avec des proches, ça peut être aller au cinéma, ça peut être aller à la bibliothèque, ça peut être aller en forêt, des petites activités quotidiennes qui vous demandent peu d'énergie mais qui vont vous permettre pas à pas à la fois de vous mettre en mode d'activité et aussi de vous donner envie de retourner un peu, de ne pas couper avec le lien social. Ensuite, en ce qui concerne votre quotidien, si vous avez des grosses décisions à prendre et que vous êtes en dépression, si vous pouvez reporter ces décisions, c'est mieux parce qu'elles vont beaucoup vous demander d'énergie avec des risques d'anxiété haute donc c'est mieux si vous pouvez un petit peu les reporter. Si vous ne pouvez pas les reporter dans le cadre de votre travail thérapeutique, si vous voyez un psy ou autre, il pourra vraiment vous aider dans cette démarche de prise de décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bien entendu, votre hygiène alimentaire, ce qui est important, c'est plus que ce que vous devez ou pas manger, je vais vous dire, c'est surtout reprenez un rythme avec un rituel alimentaire où vous mangez équilibré, que vous mangez varié. Voilà, ça c'est la première chose et qu'il y ait de la couleur dans votre assiette parce que ça va redonner un petit peu de vie. Donc, essayez, soit pour vous ou si vous avez un entourage, de remettre un petit peu de gaieté dans l'assiette. On évite, surtout si vous êtes avec des médicaments, tout ce qui est alcool parce que vous pouvez avoir le sentiment que ce moment-là vous fait du bien mais en fait, pas du tout. D'ailleurs, de toute façon, je ferai une vidéo spécifique là-dessus entre alcool et dépression. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui vous permet en fait d'éviter la case ou de trop avoir la case médicaments ? Eh bien, ça va être aussi la relaxation, la méditation, la soufrologie qui sont vraiment des outils naturels qui font du bien. Le yoga, le reiki parce que tout ceci va agir sur une remise en lien de votre énergie mais aussi permet d'être en connexion avec vous-même et avec vos émotions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile car elle vous a permis de voir qu'en fait, il ne faut pas que vous ayez peur de la prise des médicaments si votre médecin vous les prescrit. Il est nécessaire que vous fassiez avant tout un diagnostic pour savoir si vous êtes en dépression sévère, légère, modérée et c'est pour ça que vous pourrez retrouver directement dans le lien de cette vidéo juste ici le test suis-je en risque dépression et bien faites-vous respectez-vous faites-vous confiance soyez votre rythme en ce moment il est lent si c'est un proche à vous qui est en dépression son rythme est lent ne vous dites pas à un moment donné il faut que je lui mette un coup de pied au cuis c'est pas vrai ça ne fonctionne pas ce qu'il a besoin c'est de se sentir accueilli accompagné par contre il faut le mettre de l'oxygène donc l'oxygénation elle est importante à la fois dans la tête et aussi et bien dans le corps d'où le fait si vous sortez si vous vous faites plaisir un peu allez vous oxygéner à l'extérieur ça vous fera énormément de bien voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile si c'est le cas dites-moi liker ça me permet de savoir si je correspond bien à si ces vidéos vraiment vous sont utiles et que vous souhaitez que j'en fasse d'autres sur ce thème ou sur d'autres thèmes donc c'est pas du tout de l'ego mais les likes c'est moi ce qui me permet de savoir celles qui vous ont été utiles ou pas ensuite si vous voulez vous pouvez vous abonner à la chaîne puisque régulièrement vous le savez je fais des vidéos sur les différents thèmes que ce soit la dépression le burn out le développement personnel le développement professionnel tout ce qui est de la psychologie accessible à tous voilà je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles graines de conscience et vous pouvez cliquer maintenant pour faire le test je vous embrasse